Bonjour, bienvenue au droit public en action par Eric Lando. C'est un partenariat entre le cabinet avocat Lando associé et l'ex-base. Voyons ensemble l'actualité jurisprudentielle en droit public pour novembre 2023. Alors, le Conseil d'État a commencé le 3 novembre par nous rappeler que boire ou conduire, il faut choisir, et qu'à ce moment-là, on ne va pas faire avaler le calice au service. Je m'explique. En termes d'imputabilité de dommages au service, pour un agent, on a une grande jurisprudence et qui nous donne de manière assez large ce que sont les règles d'imputabilité au service de tel ou tel accident. Par exemple, pour moi, un repas de service. Oui, mais si après le repas de service, je prends mon véhicule et que, en réalité, cet accident, je l'ai eu en étant alcoolisé parce que j'ai décidé de boire pendant le repas et j'ai décidé néanmoins de prendre mon véhicule. Ah ben, dans ce cas, ce n'est plus imputable au service, nous dit le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui nous rappelle un petit peu aussi une évidence, c'est que je ne vais pas radier quelqu'un des cadres pour abandonner le poste si je ne l'ai pas mis en position de reprendre son service dans un délai approprié ou de rejoindre son poste à l'administration de fixer le délai. La Cour européenne de droit de l'homme a enfin, enfin donné son avis sur la jurisprudence Xabage. Alors, vous allez me dire, Xabage, c'est quoi ? Allez, je vous le rappelle. La jurisprudence Xabage, c'est un petit chambardement décidé par le Conseil d'État. Alors, avant cette jurisprudence, quand un acte individuel était non notifié ou notifié mais sans les voies délai de recours qui s'imposent, eh bien, le requérant pouvait attaquer sans condition de délai. Dix ans après, si vous voulez. Depuis la jurisprudence Xabage, on a un an à titre indicatif, c'est à peu près modulable, pour attaquer l'acte administratif individuel, donc non notifié ou mal notifié, à partir du moment où il est clair que la personne n'en avait connaissance. Est-ce que c'est bien conforme à la CEDH, ça ? Alors, réponse nuancée de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, pour l'avenir, pas de problème. Ce qui est en revanche censuré par le juge européen des droits de l'homme, c'est le fait d'avoir, par un revirement de jurisprudence, sans même coup de semont préalable, d'avoir fait un bouleversement de l'état du droit. Donc, application des jurisprudences Xabage pour l'avenir, pour les dossiers qui se sont passés bien après cette jurisprudence, en revanche pour les affaires qui ont été à cette époque-là ou juste après, et si les contentieux peuvent être encore ouverts, il pourrait y avoir quelques rebonds jurisprudentiels. Conseil d'État qui, de son côté, le même jour que la décision de la CEDH, a rendu un arrêt intéressant sur les avances et versements induits portant sur les frais de déplacement temporaires pour les agents. Et le lendemain, le Conseil d'État nous a rendu une autre décision portant cette fois-ci sur le ministère de la Justice. Alors, la question qui se posait, c'est, tous les ans, il y a un acte, une sorte de circulaire, une note, qui ventile, qui décide des ventilations de postes, magistrats, greffiers, sur l'ensemble du territoire national. Ah, on peut l'attaquer cet acte-là ou pas ? Alors, il y a toute une jurisprudence, il y a des actes qui ne sont pas attaquables parce que c'est des mesures préparatoires, d'autres parce qu'ils ne sont pas à proprement parler décisoires. Il y a un arrêt justi très connu là-dessus. Bon, en gros, un acte est attaquable s'il a un impact, une portée sur d'autres agents que ceux chargés de son exécution. Mais je simplifie à grands traits. Là, cet acte, il est préparatoire, il est préalable aux nominations aux individuels des agents. Mais n'empêche que c'est quand même bien une autre décision. C'est quand même là qu'on va décider si on met beaucoup d'agents à Vesoul ou à Strasbourg ou à Montauban. Eh bien non, néanmoins, ça n'est pas un acte attaquable. Et ce qui sera attaquable, ce sont les nominations individuelles. L'objet est un peu différent tout de même. Si on attaque une nomination à Vesoul au motif qu'il aurait été plus logique de faire plus de postes, je ne sais pas, à Montauban ou à Saint-Brieuc, c'est tout à fait autre chose et on n'a pas la vision globale. Bon. La CJUE, de son côté, nous a confirmé que les ports de signes religieux, eh bien il est impossible à une administration publique de les interdire à l'ensemble de ses agents. Et puis quelques mots d'urbanisme maintenant. Le Conseil d'État, revenons à lui, nous a donné son mode d'emploi sur ce qui se passe quand il y a un refus de permis de construire ou sur chasse statuée qui est annulé. On fait quoi ? Autre décision importante du Conseil d'État sur la grille, le mode d'emploi pour apprécier, comment le juge va-t-il apprécier, les inconvénients pour la communauté du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien. Et puis également, mode d'emploi sur les cas où le juge peut ou au contraire doit faire usage de ses pouvoirs de régularisation ou d'annulation partielle en matière d'ICPS, d'autorisation environnementale. De son côté, la CEA de Paris a confirmé la décision de première instance qui retirait son agrément, qui censurait l'agrément donné à l'association Anticor. Ce qui ne surprendra que ceux qui n'ont pas beaucoup regardé le dossier de près. Autre question, le Conseil d'État toujours. Le Conseil d'État a eu à statuer sur les cas où je vais demander à un médiateur ou à un expert avec mission de médiation les moyens de garantir le secret des informations qu'il a eues au titre de cette mission. Alors si c'est un médiateur, les choses sont relativement simples et carrées. aucune transmission d'informations si la médiation n'aboutit pas. Si elle aboutit, ça va se gérer en réalité via l'accord et avec les transmissions d'informations utiles à l'accord. Mais tout ceci se gère au moment de la formation de cet accord. Pour les expertis avec mission de médiation, c'est plus compliqué. Je peux avoir l'expert qui va quand même devoir remettre son rapport d'expertise mais qui ne pourra pas faire état des informations confidentielles qu'il a eues au titre de la partie médiation de ces missions. Sauf que ces deux sont rarement aussi séparés que ça. Comment on fait ? Réponse avec la décision du Conseil d'État du 14 novembre 2023 qui va imposer en pratique aux experts avec mission de médiation de bien séparer les choses à chaque étape. Souvenez-vous par ailleurs que début novembre, tout le monde ne faisait que parler des quatre ordonnances du Conseil d'État sur les dissolutions d'associations de groupements de fer. Alors je vous ai mis ici les références mais soyons clairs, en droit on n'apprenait vraiment pas grand chose à l'occasion de ces nouvelles décisions. C'est tout à fait confirmatif. Mais ça reste difficile à prévoir en amont des décisions du juge puisque c'est une précision cas par cas avec des paramètres très subjectifs. Autre décision concernant cette fois-ci la notification des décomptes généraux irréguliers par le pouvoir de judicateur en commande publique. La jurisprudence en matière de décomptes et notamment de DGD est vraiment devenue d'une grande complexité. Ce qui s'est simplifié en revanche, c'est le fait que dans un domaine où pour ça on avait déjà, je pense qu'elle est à peu près toute dans le même sens mais qui était assez morcelée sous thème par sous thème. On a désormais par une décision recueil en intégrale, une décision claire. Allez, si j'absorbe une société ou si je fusionne avec celle-ci, on va récupérer aussi les sanctions qui peuvent être infligées au titre de la société ainsi absorbée ou fusionnée. C'est conformatif pour certains aspects mais c'est une évolution de la jurisprudence sur d'autres aspects. Et puis on va citer également deux arrêts toujours du Conseil d'État sur la suspension et le retrait de l'agrément des assistants familiaux. Ça sera très intéressant pour les départements. Autre élément, revenons au droit des contrats. Vous savez qu'en matière de contrat, il y a plein de types de contentieux possibles. Contractuel, tropique, recours Tarn-et-Garonne. Et puis on a les recours, les différents recours que l'on a en exécution du contrat. Et puis on a les fameux recours Béziers 1 par exemple. C'est le recours en reprise des relations contractuelles. Revenons à Béziers 1. Recours Béziers 1, c'est, bon ok, en dépit du principe de loyauté dans les relations contractuelles qui étaient affirmées dans l'occasion de ce même arrêt. On va pouvoir dans certains cas demander au juge si par hasard, tel ou tel vice ne serait pas de nature entraîné l'annulation aux besoins différés du contrat. Bien. Est-ce que je peux avoir un contentieux qui commence comme étant un simple contentieux recours en difficulté d'exécution du contrat et à cette occasion-là glisser vers un contentieux de type Béziers 1 ? Réponse non, et le juge peut encore moins le faire de lui-même. Sauf dans certains cas, sauf dans certains cas, si j'ai un recours en annulation distincte qui a été déposé, qui va pouvoir, entre guillemets, joindre. Le Conseil d'État nous dit que quand il y a une liquidation de société, elle est morte. Ça, c'est le droit civil comme le droit commercial qui nous le disent. Mais ce mort peut devenir un mort vivant pour la suite de ses contentieux administratifs, ses éventuelles expertises aux besoins nouvelles, juste pour finir de régler ses affaires avant que sa mort ne soit définitive. Là aussi, on avait des juges de jurisprudence qui nous le disaient de manière relativement claire, mais cette formulation est tout à fait plus globale que ce que nous avions antérieurement, en précisant bien que la perte de la personnalité morale de la société ne va pas priver d'objet sa requête et que le juge va bien devoir laisser le temps à cette partie, le temps de s'adapter, par exemple, suspension ou différé d'instruction, le temps, par exemple, qu'un administrateur soit nommé ou autre. Et puis, finissons avec un nouvel arrêt de la Cour des comptes. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2023, on a une nouvelle responsabilité unifiée, ordinateur et comptable devant la Cour des comptes. Et on a eu toute une série de décisions importantes. Il y en a plein qu'on a vues ensemble. Ce nouvel arrêt de la Cour des comptes du 24 novembre nous dit la chose suivante, Crédit municipal de Bordeaux, c'est que parmi les infractions financières qui relèvent de la Cour des comptes, il y en a plusieurs, dont une notamment importante, qui imposent une faute grave de gestion, qui nécessitent donc une faute de gestion et un préjudice financier significatif. Est-ce que c'est deux éléments totalement séparés ? Ok, j'ai la faute de gestion et le préjudice financier significatif. Ou est-ce que la gravité de la faute de gestion peut s'apprécier à l'aune du préjudice financier ? Réponse, oui. Ce qui est assez logique en termes de gestion, ce qui est quand même un peu éloigné de ce qui était écrit dans le Code. Important. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les ordinateurs comme pour les comptables, et je rappelle que dans le nouveau régime, la notion d'ordinateur, ça peut descendre assez bas dans la hiérarchie, eh bien, il faut avoir évidemment un grand degré de vigilance, mais que si les montants en jeu sont importants, que le préjudice risque d'être important si on commet une bourde, alors votre vigilance doit être décuplée. Ce qui est assez conforme aux règles de bonne gestion, mais qui n'est pas ce qui ressortait d'une lecture rigoureuse du Code des juridictions financières. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on se retrouve bientôt pour regarder ensemble les jurisprudences dans le monde public pour décembre 2023, sauf que là, on sera en 2024. Alors, d'ici là, je vous souhaite les meilleures fêtes de fin d'année du monde. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada